Musique Je m'appelle Muriel, j'ai 44 ans. Je suis mariée et j'ai trois enfants. Une fille et deux garçons. J'ai fait mon premier AVC à l'âge de 4 ans. Et je viens de refaire un deuxième AVC au mois de février 2016. Et c'est pour ça que je suis ici à William Lennox. À l'âge de 4 ans, je suis devenue... Je suis devenue... Je suis devenue... C'est pas facile de chercher mes mots. Je suis devenue handicapée. Et je suis hémiplégique à droite. Les séquelles de mon second AVC sont du même côté de mon premier AVC. Je dois réapprendre plein de choses. Au départ, je ne savais plus où j'habitais. Je n'avais pas de souvenirs. Je n'avais pas... Donc petit à petit, j'ai dû me rappeler mes souvenirs, rappeler le nom de mon mari, de de mes enfants, que j'avais oublié. Et voilà, quoi. Alors que je suis bibliothécaire, je ne savais même plus... Je ne sais plus encore lire maintenant. Alors que c'était mon métier, quoi. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai une amie qui a fait un deuxième AVC, mais de l'autre côté. Donc, elle, c'est un peu plus embêtant pour elle, quoi. Tu sais ce qui me fait plaisir, c'est que je sens le pinceau. Avant, je ne sentais pas mon visage. C'est vrai ? Merci. Je m'appelle Jenny Coles. J'ai 41 ans. Je me retrouve au centre Lénox en rééducation suite à un accident vasculaire cérébral où j'ai fait une hémorragie du cerveau qui m'a rendu mes plégiques à gauche. Mes craintes, c'est de ne pas pouvoir retrouver une vie normal. D'être un poids pour les autres, pour ma maman, pour ma famille, parce que tout le monde s'est beaucoup inquiété pour moi. Non, elle va y arriver. Oui, oui. Mais bien sûr. Je commande des fêtes flamand roses. Oui. Mes craintes, c'est de ne pas retrouver la force de mes jambes et de ne pas pouvoir courir vers ma fille quand elle me tend les bras. De ne pas pouvoir promener avec elle comme elle le demande et de ne pas assurer seule, de ne pas pouvoir me débrouiller seule. De ne pas pouvoir retravailler parce que je suis puricultrice et que pour porter un bébé et lui donner un bipron, il faut avoir un bras qui bouge et mon bras ne bouge pas. Donc ça, c'est vraiment ma grosse crainte. On me dit ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Prends le temps de récupérer, mais moi, je m'inquiète de ne pas être une maman forte pour porter ma fille et ne pas me faire porter par ma fille. Parce que pour l'instant, c'est elle qui me tire, c'est elle qui m'encourage. Maman ! T'as mis une belle femme ! Bonjour ! Tu veux venir se relève les genoux de maman ? J'ai ta petite main de la bouche. C'est quand je la vois que je prends toute son énergie et c'est un petit bonheur, un petit sourire qui fait que j'ai l'énergie, le côté positif pour dire je me bats et je veux m'en sortir. Mais il y a des jours où je déprime parce que je réalise dans quel état je suis. Regarde la main de maman, elle va bouger, regarde. Attention. Un, deux, trois. Oh ! Oh ! Oh ! Regarde ! Hop, je peux te faire une petite caresse, t'as vu ? Les doigts de maman, ils bougent un tout petit peu. Tu me dis bonjour ? Bonjour. Et ma fille, quand elle arrive, elle dit c'est la chaise de maman et elle veut pousser, personne d'autre doit pousser. Mais moi, ce que je voudrais, c'est dire, regarde, on laisse la chaise et on va se promener comme avant. J'ai hâte d'être autonome. Oh ! Donc, c'est l'unique. Elle n'a pas de blanche. Elle n'a pas la même. Elle n'a pas la même. Elle n'a pas l'une des états. Elle n'a pas la même, elle n'a pas la même.